On se retrouve pour découvrir les énergies du jour, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window, voici la guidance du mardi 6 août 2024. Hello tout le monde, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de ce mardi, nous démarrons avec un premier message de l'oracle, l'histoire de sorcière et en apporté par le courant. Pour certains ça y est, vous êtes en voiture, dans le train ou je sais pas quoi, ou dans l'avion et vous partez, vous partez en vacances, vous allez vous détendre, vous profitez, vous êtes sur une barque, sur la mer, sur une rivière, enfin bref, vous vous laissez porter ou même si vous êtes chez vous comme ça, vous êtes tranquille quoi, c'est une journée qui suit son cours et c'est fluide et c'est agréable et prenez soin de vous, vous êtes détendu, une journée détente. Avec le tarot à la coupe, on a le 10 de denier et le cavalier de bâton, tu m'étonnes qu'on est détendu, vous vous sentez bien, vous avez l'esprit tranquille, par exemple si vous voyagez ou comme ça, c'est que tout est organisé, tout est bien, c'est parfait quoi, 10 de denier, vous êtes bien quoi, il y a un cadre familial sécurisant du patrimoine, une maison, un lieu comme ça, ça vous enlève tout le stress de l'année, toutes les peurs, toutes les angoisses. Ou même il y a un lâcher prise, si vous voulez réaliser quelque chose de financier, que ce n'est pas le moment ou comme ça, on voit que vous arrivez à trouver l'équilibre pour vous dire là, je m'aère l'esprit, je bouge, je fais du sport, je fais autre chose. Il y a des nouvelles ou un déplacement qui pourrait être source d'accélération de projet. Ou alors, quelqu'un qui vous contacte comme ça et vous dit, ben je ne suis pas là, laissez un message, je ne suis pas disponible ou recontactez-moi plus tard, as de denier. Mais qu'est-ce qu'il apparaît, l'as de denier ces derniers temps ? Comme si quelqu'un vous fait un cadeau ou l'univers vous dit, il y a quelque chose qui arrive. As d'épée, victoire, signature, 7 de denier, 5 de coupe, ça j'aime moins, on va voir. Reine de bâton, la force. Ah, vous en protégez, 9 de bâton, ça me va. Et roi de denier, oui. J'ai une situation qui vous rebooste, la reine de bâton et la force, ça veut dire que vous avez cette énergie, vous avez confiance en vous et vous vous protégez énormément. Vous protégez vos finances, vous protégez votre cœur, vous protégez vos idées avec le 9 de bâton. Il y a une sécurité, là, roi de denier, où vous avez extrêmement confiance. Vous ne voulez pas investir dans de la déception. Vous voyez, vous vous protégez de certains types de relations où vous pourriez couper des liens ici. Vous voyez, vous éloignez, 3 de bâton, 6 d'épée. Mais vraiment, il y a le sentiment qu'il y a des personnes qui restent sur une rive et vous, vous prenez la barque et vous allez visiter ce qu'il y a sur l'autre rive. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez une grande richesse qui vous attend et c'est surtout une richesse au niveau du cœur. Mais figurez-vous qu'il y a de l'argent aussi qui est là. Ouais. Un vœu, un rêve, un souhait que vous défendez. Ah, le deux de couple. Il y a une rencontre ici, mais vous pourriez être prudent ou prudente. Vous ne voulez pas vous emballer et basculer dans de la dépendance affective. Ça vous demande de la force et du courage. Si vous êtes sur une nouvelle rencontre sentimentale, par exemple, que tel est votre souhait, on voit que vous pourriez être attiré par quelqu'un qui a une situation assez aisée, ou en tout cas qui a la capacité de vous vendre du rêve. Mais on voit que vous vous méfiez. Vous vous méfiez énormément. En tout cas, c'est une personne, un profil qui... Vous pourriez être un petit peu envieuse. Et vous vous reprenez. Vous vous maîtrisez. Mais vous voyez qu'il y a un truc, en tout cas, ça vous intéresse. Ça vous renvoie à quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, ça vous apporte énormément d'amour. De soi. Mais aussi de vous dire, je vais y arriver, je vais y arriver. On sent que pour certains, vous avez besoin de partager, de communiquer, de partager, que vous avez du stress, des peurs. Et si vous arrivez à en parler, j'ai des solutions qui arrivent pour vous. Ouais. Pour certains, vous voulez quitter un lieu, c'est dangereux. Ou alors c'est vétuste. Ou alors c'est... Vous êtes à bout. C'est épuisant, fatigant, mentalement, psychologiquement. Vous n'arrivez pas à vous reposer ici. Ou à un travail. Vous voulez chercher quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, vous voyez, cale de bâton. Une nouvelle qui va être célébrée. Et ça arrive vite, d'un coup. Alors, je vais en mettre quelques-unes. Vous allez vers le 10 de denier. Il n'y a rien à changer. Par vos propres moyens, vous allez réussir à concrétiser un projet. Peut-être immobilier, peut-être investissement. On peut chercher à semer le doute dans votre tête, mais ça ne va pas fonctionner. On a une personne un peu manipulatrice autour de vous, qui fait croire à des sentiments, mais c'est particulier avec ces énergies-là. C'est quelqu'un qui ne supporte pas avoir tort, qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui veut vraiment être apprécié, mais en apparence. Vous, vous défendez que vous voulez vivre une vie heureuse. Celle de bâton-soleil, vous défendez un projet qui vous rend heureux, heureuse. Oui, j'ai peut-être quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un de proche de vous, mais vous sentez que c'est une mauvaise énergie pour vous, que vous ne voulez pas investir dessus. Et ça vous demande de la force et du courage d'affronter un petit peu cette énergie-là. Il y a un couple ici. Il y a un couple qui essaye de réaliser quelque chose. Il y a quelqu'un qui voudrait vraiment trouver un nouvel équilibre de vie, parce que là, il y a quelque chose, ça ne va pas du tout. 7 d'épée et 10 de bâton, on est fatigué, on n'en peut plus, physiquement et mentalement. On a du mal à joindre les deux bouts, financièrement. Il y a un truc, vous sentez que ça arrive à sa fin, soit une relation, soit un travail ou un lieu. Vraiment, vous en avez plein le dos. Plein le dos, là. Le monde voulait que ça s'arrête. Quelque chose se termine, là, un 5 d'épée, ce n'est jamais très agréable. 5 de denier, vous voyez, on ne veut pas ça autre chose. Ça, c'est de la dépendance affective, c'est manipulateur ou comme ça. Donc là, il y a un bon rendez-vous, une bonne discussion qui vous aide à lâcher un gros truc. Ok, donc j'ai des nouvelles, des échanges, des communications pour régler quelque chose qui vous fait un peu peur, lâcher prise ou faire plaisir. Et ouais, il y a une transformation dans l'air. D'annoncer, mais d'hélas d'épée, vous annoncez clairement un projet que vous avez. Vous l'annoncez, vous le défendez. Oui, il y a des personnes autour de vous qui le prendront mal. Qui le prendront mal, votre envie d'investir dans une situation, une relation où vous pouvez vous laisser porter, profiter. Et moins porter ce bagage-là. Ça ne veut pas dire que vous vous rompez définitivement avec des personnes, mais quand ça vous prend trop la tête ou plein le dos, c'est tout le temps décevant. Tout le temps, tout le temps décevant. Et là, vous avez un vœu, un souhait qui va se concrétiser, voire s'engager. Après, on a quelqu'un d'aisé financièrement, très indépendant, qui a peur de partager, qui a peur de démarrer un peu quelque chose de nouveau, parce que ce serait l'idée d'un grand changement, d'une grande transformation. Mais il y a bien quelque chose qui démarre, qui amènerait un grand changement, une grande transformation. Et derrière, c'est la tempérance, donc c'est tout doux. Et là, c'est le 4 d'épée. Donc, c'est cool. J'ai l'impression que quelqu'un vous appelle, vous propose un travail, et que vous dites, non, je ne suis pas là, je suis en vacances, ou un truc du genre. En conclusion, avec les portes de l'intuition, je vous la remets parce qu'on l'avait, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Ça vous demande vraiment la foi, la force de conviction aussi, de ne pas vous laisser, de ne pas vous habituer, de ne pas continuer de nourrir un système, un environnement comme ça qui n'est pas bon pour vous. Ou une relation, ou des relations, ou comme ça. Le pont du futur, envisagez le meilleur, prenez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel, cette fois la solution apparaîtra. Vous allez réapprendre quelque chose. Pour certains, il y a l'apprentissage, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et vous laisser porter, voir où ça vous mène, si ça vous plaît, ou découvrir quelqu'un. Écoute la sagesse. La voix de la sagesse qui arrive. Pour vous aider à solidifier l'avenir apparemment. Quelque chose de cet ordre-là. Ben, mais j'ai fait les... J'ai pas fait ça, si. Non, j'ai pas fait. Parce que je vois le timing, là. J'ai pas fait les 77. On va faire les 77. À la coupe, on a la chance. La chance de pouvoir bouger, voyager ou avancer. Il y a une accélération. Vous tissez de nouveaux liens de manière rapide. Le cœur est ouvert ici. Et on parle d'un souhait, d'un rêve d'être sur la route ou de pouvoir vous installer quelque part et de voir grandir une situation, de se stabiliser. Il y a la chance qui est de retour, là. Ça vous pousse vers l'avenir. Ou une chance qui va... qui se présente à vous pour l'avenir. Pour quelque chose de... financier, matériel, à mon avis. C'est... Ou un engagement. Alors, le renard, la naissance. Il y a quelque chose qui démarre, vous êtes prudent. Il y a une annonce, vous êtes prudent. Il y a une invitation. Mais ça démarre. Ah, peut-être que vous allez tourner le dos à la prudence, justement, pour vous ouvrir. Pour vous réouvrir. Il y a une vague d'abondance qui... qui est là pour vous. Nouvelle voie, nouvelle route, nouveau chemin. Nouvelle rencontre. Il y a un démarrage de quelque chose, ça vous apporte l'abondance. Vous reposez. Pas tant que ça. Vous êtes assez dynamique, apparemment, aujourd'hui. Oh ! Bah écoutez, c'est encore votre vœu, votre rêve, là, qui devient réalité. Il y a la voie qui s'ouvre. C'est plus le moment de procrastiner ou de rester dans un environnement où vous êtes un peu endormi ou pas bien, malade, comme ça. Vous voyez, vous dites non. Non au tourment. Vous pourriez tourner le dos à un homme. Ou une personne. Une entreprise. Ouais, ouais. Parce que vous avez quelque chose de nouveau. C'est le bon rythme pour vous. Le rythme de croisière. Vous êtes invité à aller en croisière ? Ouais. Il y a quelqu'un de bizarre, là. Qui essaye de jouer, de vous attirer. Avec des trucs un peu de manipulation émotionnelle, sentimentale. Mais vous êtes sur une renaissance, vous. Donc, non. Non, non. Ouais, vous ne vous laissez pas flatter, là. Quelqu'un qui vous pose des questions sur vos revenus, sur votre argent, comme ça. Vous maintenez votre sérénité, vous voulez la tranquillité. Ou alors, vous ne voulez pas parler de problèmes ou de choses comme ça. Vous voulez une énergie nouvelle. Une dernière, là. Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer en communication avec vous. Ah, vous captez tout de suite. Vous y voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Ça, ça revient au tarot, ce qu'on a vu. Vous y voyez clair. Pas de soucis. Vous l'êtes serein, financièrement parlant. On le voit. Il y a une chance, une opportunité. Ouais. De ne pas retourner dans une impasse ou un truc. C'est bien, hein ? Vous avez fait le job ici. Pour certains, vous laissez ça, ce truc-là. Si ce n'est pas du tout le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Peut-être que vous reverrez ça plus tard, à la rentrée de septembre, un truc comme ça. Mais on voit que là, vous êtes serein, sereine. Vous êtes sur de la nouveauté, de nouvelles énergies. Vous savez dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Et saisir une opportunité qui vous apporte beaucoup de joie, d'espoir. Ou qui entrevoit, qui entre-ouvre un portail pour vous permettre de réaliser un vœu, un souhait. À la coupe, on a le chemin, ouais. Et là, il faut... On vous sent fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Donc, changement de lieu ou déplacement. Il y a quelque chose qui... Vous êtes invité. Vous êtes invité à sortir d'un environnement qui vous stresse. Arrêter le travail. Prendre du repos, des vacances pour certains. Regardez ce que... Oh, la famille toxique. Oh, la mauvaise santé. La mauvaise influence. Vous bloquez tout ça. Vous allez vers quelque chose de très concret. Et ça vous apporte la sécurité ou la stabilité. Ça y est là, vous pouvez profiter. Donc, il y a peut-être même une invitation pour certains à arrêter de stresser et recevoir. Recevoir les blés, l'or, l'abondance. Profiter de la vie comme si ça vous était servi sur un plateau un peu. Discussion, discussion très sérieuse. Sur quelqu'un de marié infidèle. Sur quelqu'un qui est... Ouais, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai vu quelqu'un de marié d'infidèle et qui entretient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous proposerait d'être une énergie tierce. Et à mon avis, ça. Alors, les cigognes. Changement. Changement. Bonne nouvelle aussi. Il y a des amis, des liens vraiment amicaux, loyaux. Des personnes loyales, intègres. Qui vous ouvrent leur cœur. Leur chez eux, leur maison de vacances. C'est très, très amical, très chaleureux. On peut s'en être comme un poisson dans l'eau, quoi. Trop bien. L'hélice, c'est un bel accueil. Bon, il y a quelque chose qui va se terminer pour certains. Grâce à un déménagement, un changement de carrière, un changement de statut. J'ai possiblement un engagement. Il y a des discussions qui rassurent, qui réconfortent. Soit d'un point de vue moral, émotionnel, ou soit d'un point de vue financier. Donc, vous avez des amis à l'étranger, qui ont des business à l'étranger, et qui vous donnent des clés, des astuces au niveau tout ce qui est légal, juridique, fiscal, comme ça. Mais ça, vous pourriez refuser, pour certains. C'est plus votre... Ça va dépendre de vos voeux, de vos souhaits. Pour certains, le fait d'avoir changé vos fréquentations est la clé, la solution, pour vous sortir de peines, de douleurs, de complications dans votre vie. Ça a entretenu un temps, mais là, il y a quelque chose qui se termine. Ou des relations ambiguës. Des relations où vous ne saviez pas trop si vous étiez amis ou amants avec quelqu'un. Le changement d'amis, là, ça vous amène à un bon changement de situation. Vraiment dans le travail, dans pas mal de choses. On vous dit, les amis que vous fréquentez, c'est vraiment la clé, la solution. Donc, aussi parfois le soutien. Si vous ou vos amis, certains sont tristes et malheureux, on voit qu'il y a des amitiés profondes et sincères qui sont prêtes à soutenir, même financièrement, si elles habitent à l'étranger ou comme ça. Peut-être que tu as un ami ou une amie qui habite à l'étranger, qui voyage, qui est en vacances, qui voyage, et qui vous annonce qu'il ou elle va opérer un changement de vie, quelque chose d'important. En tout cas, ça parle d'argent. Là, ça parle d'argent. Et qui dit argent, dit jalousie. Jalousie familiale, jalousie avoir fraternelle, ou les enfants, l'héritage. Des nouvelles, ça apporte du changement. Il y a des amitiés ambiguës qui prennent fin. Vous voyez ? Tout le temps, des secrets, des messages secrets. Il y a des ruptures avec les secrets ou comme ça. Vous êtes très prudent par rapport aux fréquentations de quelqu'un. Donc forcément, si vous, vous avez fait du nettoyage dans vos fréquentations, qu'elles se sont assainies, que vous vous sentez bien soutenues, entourées des personnes qui portent également vos valeurs, vous attirez à vous une belle relation de cœur ou une amélioration dans votre couple. Vous avez la garantie d'avoir des solutions pour un nouveau départ ici. La dernière et la première carte. Ou une nouvelle relation qui démarre. Vous avez la chance, le vœu, le souhait qui est là. L'amour avec. Il y a quelqu'un qui cache sa joie vis-à-vis de son entourage, mais très amoureux et qui croit fortement en une histoire d'amour, de cœur, comme si vous étiez sa chance, sa bonne étoile. Son âme sœur. C'est les rencontres qui ne se font pas par hasard ici. Vous parlez clairement. On parle d'argent, on parle d'entourage, on parle de famille pour concrétiser quelque chose. Un projet ou comme ça. Par contre, il y a des personnes, c'est vraiment une mentalité moyenne ici, pour ne pas être grossière, je vous dis ça. Il y en a vraiment sur terre certains. Ah, vous êtes invité, là. Vous voyez, il y a une personne, elle cache sa joie, mais à vous, elle va la montrer. Elle va se montrer sous un jour rayonnant, heureux, joyeux, généreux, généreuse. Vous voyez ? Puis il y a une femme qui va être heureuse aussi. Bon, juste cette colonne-là. Il y en a qui vont jouer un petit peu au CON et venir chercher les conflits ou les querelles ou comme ça. Des personnes qui ont besoin d'attention, qui n'ont pas envie que vous vous mettiez en couple ou qui peuvent jalouser qu'un couple fonctionne bien, soit heureux, heureuse. Vous voyez ? Beaucoup dans le jugement, ces gens-là. Dans une mentalité limitée, limitante. Et pour certains, on vous parle d'un... Il y a quelqu'un qui a une offre de travail. Mais de la part d'une personne, à mon avis, c'est un peu jeune. Ouais, pas sûr que vous acceptiez. C'est un peu jeune où il n'y a pas d'argent dedans. Parce que la croix, c'est un nom. C'est la fin. Il y a quelqu'un de très heureux et amoureux là. Ça fait du bien d'avoir assez niveau relation. Ça vous place face à un nouveau chemin, à une nouvelle personne. Vous voyez, ça arrive. Ça arrive. Quelqu'un qui a la chance sur une maison ou un truc comme ça. Quelqu'un d'engagé. Il est très heureux, ce monsieur. Très heureux, très fier. C'est vraiment la fin des secrets, des tabous, des manipulations, de ce truc-là. Là, c'est coupé en lien avec les amis ou les ex ou les enfants ou les menaces ou les insécurités, comme ça. Voilà, les amis, pour la guidance de ce mardi, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne, pour vos likes et gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur La Window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada